La thématique Horizon 2030 est une thématique qui a été choisie naturellement parce que en 2030, beaucoup d'objectifs vont se retrouver. Il y a tout d'abord l'événement majeur qui est l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc en 2030 et notre région est concernée. Mais aussi nous faisons référence aux objectifs de développement des Nations Unies et aussi aux nouveaux modèles de développement. Toutes ces stratégies se retrouvent et nous voulons pendant ce forum que les discussions puissent porter sur la façon dont la région peut se préparer et peut faire réussir cet objectif qui est bien réussir l'échéance 2030. Le premier axe qui a été retenu c'est l'axe du commerce parce qu'on est une région de commerce par excellence. Nous sommes une région qui a porté l'histoire du commerce du Maroc. C'est une région qui a toujours été le croisement des échanges commerciaux entre le nord et le sud. Quand je dis nord et sud, je parle Europe et Afrique. Et donc il était naturel de parler de l'avenir du commerce dans notre région et des moyens de le booster, de le développer encore plus. Il y a une autre thématique qui porte sur le digital parce qu'aujourd'hui notre région, tout comme notre pays, elle a croisé des chemins aussi sur le développement. Et l'axe digital est un moyen ou bien peut-être dire le moyen le plus intéressant et le plus important aujourd'hui pour faciliter, pour gagner des points dans le développement. Nous sommes aussi une région qui est riche par ses jeunes, ses ressources humaines, ses universités. Et le digital est quelque chose qui est très bien reçu par la jeune génération. Troisième thématique, les énergies renouvelables, la transition énergétique. Tout le monde ne parle que de ça. L'avenir de notre région en dépend, l'avenir du monde en dépend. L'avenir des exportations de notre région en dépend parce qu'il y a la taxe carbone qui arrive en Europe et nos entreprises doivent s'adapter rapidement. L'avenir de nos enfants en dépend parce que les changements climatiques ont un impact direct sur notre vie quotidienne. Et on l'a remarqué avec les dernières années de sécheresse. Nous sommes une région agroalimentaire et agricole par excellence. Donc les impacts de la pluviométrie touchent sévèrement l'économie. Donc beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que cette thématique soit retenue. Et la dernière thématique qui est l'agroalimentaire. Donc nous sommes une région qui était connue par être le grenier du Maroc. Aujourd'hui nous parlons du potager du Maroc. La transformation agroalimentaire c'est quelque chose qui nous parle. C'est quelque chose qui a toujours existé dans notre région. Mais nous voulons avoir un avenir beaucoup plus prospère pour cette industrie dans notre région. Et nous avons une infrastructure importante qui est l'agropole Mknes. Nous avons des unités qui sont championnes dans leurs domaines respectifs au niveau de la région. Dans différents domaines. Et nous voulons tenir une réflexion sur comment faire pour maintenir ces champions. Mais pour en créer des nouveaux. Et aller encore plus de l'avant avec ce secteur qui peut représenter un fort levier de développement pour notre région et l'industrie.